Avec ses importantes ressources naturelles, son potentiel de marché émergent considérable, estimé à plus d'un milliard de personnes, le continent africain reste néanmoins confronté à de nombreux défis tels que la pauvreté, les inégalités socio-économiques, les problèmes de gouvernance, les conflits, le changement climatique entre autres. Avec 54 pays membres, l'Afrique ne disposait à ce jour que de deux sièges au Conseil d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Ces deux institutions de Bretton Woods, qui comptent 190 pays membres, ont cependant annoncé la création d'un troisième siège pour les pays africains dans leur Conseil d'administration qui regroupe 25 administrateurs. J'ai de bonnes nouvelles pour l'Afrique. Nous nous préparons à avoir un troisième représentant pour l'Afrique subsaharienne au Conseil d'administration. Les discussions sont en cours sur la manière dont le continent doit s'étendre et comment cela doit se faire, mais ce qui est important est que cela signifie une voix de plus forte pour l'Afrique. Ces annonces interviennent dans un contexte d'appel croissant en faveur d'une réforme institutionnelle au FMI et à la Banque mondiale. L'obtention d'une troisième place pour l'Afrique au Conseil d'administration de ses institutions financières internationales permettrait de renforcer sa représentation et de donner une voix plus forte aux pays africains dans les décisions qui les concernent, un enjeu crucial pour l'Afrique dans sa volonté d'assurer un développement économique et social durable. Un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième siège de plus pour l'Afrique au FMI et à la Banque mondiale serait parfaitement justifié dans le contexte actuel où on veut rééquilibrer des dysfonctionnements dans les institutions internationales. Donc on ne devrait pas faire cela comme si c'était une faveur qu'on accordait à l'Afrique. C'est plutôt un droit et une justice qui se remet en place. Le G20 a permis de tester la place de l'Afrique, mais je pense qu'il faudrait aller au-delà de ce qui a été fait au G20. Les pays africains soutiennent fortement l'idée d'une meilleure représentation au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Ils estiment que leur absence ou leur sous-représentation limite leur capacité à influencer les politiques les plus adaptées et ont soutien financier plus significatif pour favoriser leur développement économique et social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !